Le gouvernement français interdit les stands israéliens au Salon de Défense Euronaval. Les entreprises israéliennes souhaitant participer à ce salon consacré au secteur naval de défense ne pourront présenter ni stands, ni matériels, lors de la prochaine édition début novembre à Paris, ont annoncé mercredi ses organisateurs. Ni stands, ni matériels israéliens. Le Salon Euronaval, consacré au secteur naval de défense, ne permettra pas aux entreprises israéliennes d'être représentées lors de sa prochaine édition début novembre au nord de Paris, à la demande du gouvernement français, ont annoncé ses organisateurs ce mercredi. Le gouvernement français a fait part le mardi 15 octobre à Euronaval de sa décision de valider la participation des délégations israéliennes au Salon Euronaval 2024, sans stand ni exposition de matériel, a précisé dans un communiqué l'organisation du Salon, selon laquelle sept entreprises israéliennes sont concernées par cette décision. Conformément à la décision du gouvernement français, les entreprises et les ressortissants israéliens qui le souhaitent seront accueillis au Salon selon les modalités précitées, selon la même source. En réaction, l'État hébreu a accusé Emmanuel Macron de faire honte à la France. La décision de faire une seconde fois de la discrimination à l'encontre de l'industrie de défense israélienne en France aide les ennemis d'Israël en temps de guerre, a affirmé sur X le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, estimant que l'État français a adopté et applique une politique hostile envers Israël. Euronaval se prépare à accueillir chaque entreprise et chaque visiteur dans le respect des directives internationales et gouvernementales. Près de 500 entreprises et 22 000 visites sont attendues pour la 29e édition du Salon du 4 au 7 novembre au Parc des Expositions de Paris-Nord-Ville-Pinte, ont rappelé les organisateurs. Le ton monte entre la France et Israël Fin mai, la présence des industriels israéliens de la Défense au Salon de Défense et de Sécurité Terrestre Rosatory avait été annulée sur décision du gouvernement sur fond d'offensive israélienne dans la bande de Gaza, avant d'être finalement autorisée par la justice. La décision concernant Euronaval intervient alors que le ton est monté ces derniers jours entre le président français Emmanuel Macron et le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, au moment où Israël continue ses opérations à Gaza, un an après l'attaque meurtrière du groupe palestinien en Israël, et contre le Hezbollah au Liban. Paris appelle avec insistance à un cessez-le-feu à la fois à Gaza et au Liban. Et dénonce les frappes israéliennes dans les deux cas, ainsi que les tirs israéliens jugés délibérés contre des positions des casques bleus de la force de paix de l'ONU dans le sud libanais, Finul, dont plusieurs ont été blessés. Sous-titrage ST' 501